l'islam nous montre que dieu regarde les coeurs et les actes et ne regarde pas les visages et les corps le prophète sallallah a dit dans un hadith certes allah ne regarde pas vos visages et vos corps mais il regarde vos coeurs et vos actes dans une autre version du hadith il a dit certes allah ne regarde pas vos visages et vos biens mais il regarde vos coeurs et vos actes cela signifie que la base des actes d'une personne et le coeur le coeur est le lieu de ce que nous pouvons décider comme acte d'adoration comme l'intention la sincérité la véracité ces actes là ils ont un impact sur les actes apparents et ils ont fait une expression de solidarité sociale d'or et de pureté un moyen de servir les autres nous avons remarqué chez certains musulmans l'intérêt pour l'apparence extérieure en prétendant que cette apparence fait partie de la sunnah du prophète sallallah aïeux sallam ils confondent transformation physique transformation symbolique certains jeunes qui ont peu de connaissances religieuses cherchent à se distinguer des autres ils veulent une nouvelle identité et appartenir un groupe différent en prétendant suivre même l'apparence du prophète sallallah aïeux sallam c'est de cette manière ils proclament la façon de défendre et de protéger la religion cette transformation est une affaire très simple ils pensent qu'ils défendent la religion alors qu'en fait ils défendent leur propre tendance et aptitude pour se distinguer et se faire remarquer par les autres l'expression extérieure de la religiosité a commencé à prendre ses dimensions en attaquant les coutumes et les habitudes des des autres gens certains pratiquants de cette religiosité extérieure sont entrés dans des conflits à l'intérieur des mosquées à cause de la lecture du courant par exemple la lecture du grand en groupe au même le fait de faire la prière en pantalon les savants des fondements de la jurisprudence au sol ou fait comme le grand savant chère d'in al-qarafi il a fait la distinction entre les actes d'adoration du prophète sallallah aïeux sallam et ses actes du quotidien il considérait que certains d'entre eux tels que ses vêtements sans sommeil sans sourire en tant qu'être humain était une question liée à son statut humain et ce n'est pas une condition que ces actes soit une adoration le livre de du grand savant à la fille al-qarafi al-ahkame fitaniz al-fathya wiyahni al-ahkame wa tassoorrufait al-qadwa al-imam et la référence de la distinction entre les actes d'adoration du prophète sallallah aïeux sallam et ses habitudes la religiosité extérieure se concentre sur les actes d'adoration du prophète sallallah aïeux sallam et ses habitudes la religiosité extérieure se concentre sur les actes d'adoration du prophète sallam et ses le corps et non sur les actes qui poussent à créer des problèmes formels avec la société autour des sujets partiels en les grandissant et en en faisant l'objet d'une polémique alors que l'islam est une religion de travail une religion de pause posibilité positivité est centré sur les valeurs sociétales réformistes la religiosité extérieures s'éloigne de cela et amène la société à s'occuper de l'apparence le point de vue du religieux qui s'occupe de la religiosité extérieure est qu'il représente la vraie croyance le vrai islam qui est ce qu'on appelle elle sous la wad jamah alors que les autres ne le sont pas ici il ne fait pas face à sa société mais plutôt au patrimoine de l'islam grand savant religieux en prétendant qu'il est celui qui a la vérité absolue et la croyance correcte au salam alaykum 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 bon 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 bon